C'est le début de l'album, c'est la première fois que je filme quelqu'un avec cette caméra, c'est la mienne, je suis super fière, d'ailleurs je vais me filmer pour l'occasion, parce que je dois être super jolie aujourd'hui, ça va encore bien, l'album commence, c'est pas bon, je suis trop de mieux, salut ! Ça commence ! Vous ne croyez pas que je suis une des glingos et que je ne me rends pas compte que je suis seule face à ma caméra, mais j'ai l'impression de vous parler à vous, donc voilà quoi ! Tout le côté business de la musique, personnellement je sais qu'il existe, d'ailleurs il commence à être très important me concernant, mais moi mon rôle c'est de faire de la musique. Ça y est là, je sors du studio, il fait super pas beau là, chelou, et on va voir comment ça se passe. Ok ! Personne, personne ? Non, Thierry est arrivé, il est dans le studio, c'est avec... Ah ouais, dans l'autre studio ! Ah je vais filmer vite fait le studio ! Voilà, ça c'est le studio, je vais aller filmer la cabine, parce qu'hier j'ai halluciné quand je l'ai vu ! Voilà la cabine ! Putain c'est chiant mais... C'est mortel, putain ! Donc quand je rentre dans le studio, je ne réfléchis pas au dépassement d'horaire parce que ça va coûter tant à la maison de disques, ou à ne pas appeler de bassiste parce que ça coûte cher. C'est-à-dire que la maison de disques m'a signé, elle connaît mon point de vue sur la musique, elle sait au combien une basse ça peut être important, donc on est d'accord maintenant, le jour où je rentre en studio et je prends trop en compte le côté bise, c'est qu'il faut que j'arrête de faire de la musique. Et après il y a le pep, pep ! Si je t'ai demandé un truc qui attaque, je te ferai un autre signe. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. C'est vrai que je déborde d'énergie. Je suis à la tête d'un empire, maman ! Je roule avec une belle merco, j'écoute du bon son, c'est de la bombe, quoi ! Tu vois ? De faire des pubs, ça importe ! Parce que quand je suis toute seule, je suis en panne, si tu veux. Quand je suis chez moi, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et c'est drôle parce que je peux avoir des côtés limite dépressifs chez moi, où je suis dépressive et limite il n'y a plus rien qui me plaît. Non mais de toute façon, ça sert à rien de forcer, sinon c'est demain que j'aurais pu le voir, quoi ! J'ai l'impression que c'est trop plat, quoi ! Je me déçois, mais c'est abusé, quoi ! Je suis motivée, il y a un micro où je bloque, c'est n'importe quoi ! En fait, j'aurais dû ralentir le BPM du morceau. Et dès que je mets un pied dehors et qu'il y a le quart de la tournée qui m'attend, tout d'un coup, tout s'efface et je suis dedans. Je rigole tout le temps, je parle tout le temps, des fois je parle trop. Et c'est vrai que... Donc ça, c'est clair que la musique, c'est une thérapie dans l'écriture et ça l'est aussi parce que finalement, peut-être que je noie mes soucis dedans, c'est-à-dire que je les oublie tout d'un coup. Je me voile la face et je m'éclate. Mais je ne les règle pas derrière, c'est un peu le problème. Et après, concernant le taf, c'est clair que je suis complètement rongée par le taf. C'est-à-dire que je ne conçois pas de passer une journée sans travailler. Je ne conçois pas de rien faire. J'ai quand même passé il y a deux jours une terrasse, un après-midi à la terrasse d'un café. J'ai eu l'impression de perdre mon temps. Et je crois que je ne sais même plus prendre du bon temps. C'est-à-dire que le seul bon temps que moi, personnellement, qui me comble, c'est taffé. C'est d'être là, d'aller dans des rendez-vous, d'apprendre, rencontrer des gens. C'est toutes ces choses-là. Et c'est vrai que je sais qu'à ce stade-là, il y a beaucoup de gens qui se sont reposés parce qu'ils pensaient avoir réussi. Et je n'ai pas envie de faire l'erreur de croire que je suis arrivée. Parce que je ne suis pas arrivée, j'ai un objectif de carrière dans ma tête et je me reposerai dans 4-5 ans, voire 5-6 ans. Et un jour, je n'aurai plus rien à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'achète des DVD tous les jours que je ne regarde pas. Mais je sais qu'il arrivera un jour dans ma vie où je n'aurai rien à faire et je ne regarderai un DVD. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Le seul DVD que je regarde, c'est de la musique comme ça, au cas où il y a des trucs à prendre. Pépère, là, je vais dans ma chambre. Je vais aller récupérer un câble pour pouvoir commencer à visionner toutes les images que j'ai. Et voilà, là, je vais sortir du studio. Pour le moment, je n'ai fait que deux morceaux. Même ça fait 4 jours que je suis là. Et ça va, je suis quand même contente. Parce que ça prend plus de temps que prévu. Mais c'est pour, au final, avoir de la qualité. Donc, c'est bien. Comme tu peux entendre, je n'ai pas de voix. Donc, aujourd'hui, je ne pose pas. Mais j'espère pouvoir poser demain. Donc là, je repose ma voix. Même si je suis en train de fumer une cigarette. Sébastien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon DA, directeur artistique. A écouter les morceaux. Il a l'air assez satisfait. Et là, il veut visionner les images. Comme moi, ça me tente bien de les revoir. C'est de la balle, quoi. Tout le monde est content. Donc, il faut que je ouvre la porte. On dirait le projet de Blair Witch, là. Ça fait flipper. Toujours moi, toujours un peu foncedé. Je cherche du son, là. Pour écrire, vite fait. Ça va m'inspirer, je crois. Je vais mettre un morceau que je kiffe grave ces derniers temps. To the hard times. To the negativity. To the jealousy. To the mènes donc, j'me bas, pour la rue. J'me tarte pour mes soeurs. Quoi ça va servir, vu que mes frères tuent? Toneux trop de drores, dans la rue. De haine dans les coeurs. De quelle vèche perte demain, demande-moi si j'ai peur. J'ai peur à plus de staff, qu'elle t'en plus de casque, qu'elle t'en plus de craque, qu'elle t'en plus de crarde, qu'elle t'en plus de rarde, qu'elle t'en plus de gars. Je sais, je sais qu'on a tous ceux les gros, tous envie de poser gros, tous envie de voir pousser nos mots, semblant qu'on s'est beau, les filles et les gars, pour les gènes de tous genres comme moi, pour l'égard, car on sait tous que l'état de Christophe, moi je crois qu'il faut qu'on s'y va, rêve de flingues et de belles fringues et de vagos, d'autres d'êtres d'un, de belles femmes et de l'un d'eau. Donne un amour, 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 donne un amour. Je me bats pour la vie, je me tape pour mes soeurs, je dois savoir servir vu que mes frères s'enquendent, il y a trop de fois dans l'amour, de l'aide dans le corps, mais toi je perds demain et demande-moi si j'y ai. Admettons que je me bats pour la rue, je me tape pour mes soeurs, à quoi ça va servir vu que mes frères s'entretuent, trop de drogue dans la nuit, de haine dans les cœurs, lequel vais-je perdre demain et demande-moi si j'ai peur. Oh nanana, oh, pour tous mes frères dans les hauts, qui vivent le fusil à l'épau. Oh nanana, oh, pour toutes mes soeurs dans le noir, qui ont perdu tout espoir. Oh nanana, oh, 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 oh. Voilà, là, on a grave avancé dans le morceau, je suis super contente. Oh nanana, oh, 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 oh. quand je regarde les images du dvd c'est drôle parce qu'il ya l'album qui n'est pas sorti donc on voit beaucoup d'images à toulouse finalement c'est des morceaux qui sont jamais sortis et derrière ça je m'aperçois que c'est vraiment au delà du fait que c'est un endroit où je crée c'est un vrai endroit de détente c'est là que je m'aperçois que c'est vraiment une passion la musique c'est que je réfléchis pas quand je vais en studio je suis auteur compositeur interprète dans la vie dans le rap je suis interprète auteur parfois compositeur parce que j'aime beaucoup aller à la rencontre des mecs qui font des sons monsieur paul on a fait quoi aujourd'hui on a fait le piano tu as tapé la réplique là ça me fait plaisir en tout cas ça me fait plaisir en tout cas de t'avoir sur mon album maintenant c'est vrai que j'ai composé venus dans mon album j'aurais pu en faire d'autres c'était un souhait de partager avec les autres maintenant c'est vrai que dans la vie je compose beaucoup maintenant pour les autres pour toute musique que ce soit moi je compose des titres chez moi après les arrange comme ils veulent ça c'est moi ça c'est mon texte je me lève pas le matin en disant ouais c'est chouette tu as les trois cartes mais c'est vrai que de toute façon aujourd'hui interprète il y en a très peu des bons et la télé elle nous vend que ça donc à part quelques artistes je crois qu'il n'y a pas trop de mérite à être interprète c'est triste à part si tu as des poètes derrière toi qui qui t'écrivent des textes et comme comme ça a été le cas de ferré et tout ça à l'époque mais aujourd'hui pour moi un artiste il est auteur j'explique les pianos que vous entendez ils viennent de là la rythmique elle vient de là de l'ému et des doigts de ce jeune homme le son il vient de lui l'installation elle vient de lui et le rap il vient de moi j'en ai rêvé de ma maison avec c'est clair que de toute façon je l'ai toujours dit personnellement j'écoute de tout musicalement c'est à dire que j'ai un problème aujourd'hui qu'on me demande de cité des noms parce que je crois que j'aime trop de gens et je les aime à leur juste valeur c'est à dire que je vais encore reprendre plein d'exemples mais quand je vais écouter alicia keys je vais être à fond dans elicia keys et quand je vais me remettre nevermind de nirvana je vais être à fond dans nirvana et quand je vais me mettre m je vais être à fond dans m c'est tu mets ntm pareil sous les bombes il n'y a plus rien qui existe ma plus grosse référence ça reste les dictats est ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour les ntm je m'en rappelle c'était des concerts blatté tu veux des concours j'étais op moi je connaissais par coeur les sages pau toujours à la page dans le combat d'idéal j j'ai à préciser une chose c'est que sans ntm et ayam ya pas de rap français y compris moi asensi j'ai un rapport à la musique et je suis peut-être je suis musicam je sais pas comment dire ça ouais ce que je veux dire par là c'est que j'aime beaucoup de musique beaucoup de style et c'est vrai que ça ça se ressent et je pense que ça va encore plus se ressentir dans dans mon album à venir parce que en fait j'ai compris que je faisais de la musique en fait je fais pas du rap je fais pas du punk que je fais pas tout ça je fais dieu je fais de la musique et à partir de là et ben je sais que je rap c'est façon je sais faire que ça et musicalement aujourd'hui je conçois plus de faire un titre où il n'y a pas de musiciens où il n'y a pas un vrai partage musical ou moi derrière ça je vais pas essayer de mettre un peu de mélodie mettre un petit truc parce que je fais de la musique merde c'est juste ça je suis l'oranger sur un vitrape dans un stylo que je fume leurs trucs trop kitsch au kilo j'ai de la rime je suis de boue cerné par les flammes je viens planquer la foudre dans un bout de femme parfois j'ai trop mal mais ça me rassure y'a que les vivants qui souffrent quitte mon rap et crée des ouragans avec mon souffle de ta rime hé fais moi écouter s'il te plaît jusqu'au début ok voya j'avais l'air j'avais l'air un peu fluide au début hein j'aime bien moi hein c'était un peu pas voir je trouve que il m'entend là j'étais sexy hé franchement bien hum t'étais presque une meuf sérieux j'étais sexy je suis libre sur l'astruche libre des natros j'ai la fibre lyricale et pour une femme de mon calibre il se dit que c'est trop cru y'a trop de venin dans le poème je réponds je suis entière dans ma cycle et encore plus quand j'aime je veux toujours pas de coronne juste tranquille à la daronne diable sous comment faire du rap d'enfoiré sans testostérone c'est pas mal hein alors être artiste c'est clair que c'est un moyen de fuir les réalités je vais vous montrer comme y'a plein de monde à mon anniversaire regardez oh vous êtes tous là wouhou restez là restez là je crois qu'il y a du monde oh il y a trop de monde oh la la vas-y tourne oh la la il y a trop de monde oh la la venez on fait une chorégraphie des pieds le monde extérieur je l'ai tellement fui en étant diams qu'aujourd'hui les banalités de la vie et ben elle m'intéresse plus c'est con mais comme je dis souvent je suis plus une bonne copine moi parce que je sais plus écouter les autres je suis plus dans dans le ah ouais ton mec ouais pour moi c'est trop banal quoi mais c'est pas parce que je me la pète c'est que je me suis inventé un monde où ça ça n'existe pas et que moi même des problèmes avec des mecs j'en ai pas je fuis toutes ces choses là donc les seuls soucis que j'ai ils sont artistiques le bonheur que j'ai il est artistique et limite je crois que le seul bonheur qui n'est pas artistique que j'ai c'est que ça reste ma mère quand je la vois moi c'est diamant au cas où tu saurais pas j'aime plus le rap tu m'appelles et je répare c'est pas si tu connais on t'en manque vidé on me pose souvent la question ouais si ça devait s'arrêter mais le truc c'est que j'ai jamais commencé moi j'écris depuis toujours et j'ai pas écrit à la base pour sortir des disques j'écrivais parce que j'avais envie d'écrire et il s'avère que bah mon écriture a plu et que mon flow mon rap ont plu et que je me suis retrouvée à faire des disques mais demain si effectivement j'ai plus de contrat en maison de disques j'ai plus la nani j'ai plus la nana mais je continuerai à écrire je rappe tout même la couleur je rappe mes souffrances je rappe le vrai je rappe l'ambition ce passage là je voulais l'enlever je rappe les mots je rappe ma tête je rappe le vent je rappe la fête je rappe de trop je rappe la saut je rappe ma tête c'est bien ça je me pose même pas la question c'est à dire que c'est clair je serais dégoûtée et je crois même que bah non je sortirais encore des disques en indé ou je sais pas je trouverais un moyen ou j'écrirais pour les autres donc mes écrits passeront par les autres mais je conçois pas enfin des fois je suis avec des gens qui font de la musique qui me disent ouais je crois que je vais arrêter là mais c'est pas possible tu peux pas arrêter de toute façon t'as jamais commencé t'as ça dans le sang tu chantes depuis que depuis toujours un jour je me suis pas réveillée en disant tiens je vais être artiste allez puis le jour où ça s'arrête je vais aller travailler comme tout le monde non j'ai pas demain demain même si je me retrouve dans un bureau parce qu'il faut ce sera pour de l'alimentaire bah je serais toujours artiste moi artiste c'est pas un métier c'est une façon d'être c'est une façon de vivre donc moi j'ai ça dans le sang et rien qui m'arrêtera je pense maintenant franchement je dis souvent que on est gâtés les artistes on est bien payés on gagne bien nos vies et souvent je dis que le salaire qu'on prend nous ça devrait être les salaires que prennent nos parents parce que eux ils travaillent pour de vrai c'est que eux ils sont là et ils triment de leurs mains et ça les fait chier d'aller travailler alors que moi des fois quand on me donne un chèque pour aller en tournée j'ai l'impression qu'on me paye pour aller au Disney quoi allez va t'amuser tiens on te donne un peu de thunes c'est je comprends pas maintenant c'est comme ça c'est de la chance c'est un je sais pas j'arrive pas à l'expliquer maintenant je conçois quand même de trimer pour les siens ça veut dire que demain j'ai des enfants et je prends plus un franc avec la musique bah j'irai travailler pour mes enfants bah je serai toujours artiste regardez c'est mon club il va me chercher c'est pas grave t'as vu il veut pas il se la raconte ah ouais c'est moi mais c'est lui c'est bien mais c'est trop marre vous savez pas qui c'est ? c'est Antoine mon côté garçon manqué bah c'est comme l'artiste que je suis bah il est là et il me rattrape toujours putain faut que je sorte du tube diamant c'est mon heure que j'attends c'est mon coeur c'est mes pleurs que t'entends diamant je suis un putain sous forme humaine Marie Baudelor putain faut que je sorte du tunnel c'est bizarre mais je me suis jamais enfin je me suis très rarement sentie moi dans le monde des filles c'est à dire que je dis souvent qu'une vraie femme c'est pas des boucles d'oreilles un jean moulant et une super coupe de cheveux une vraie femme c'est juste un regard naturel un sourire une main je crois que j'ai un coeur de femme et une tête de mec c'est à dire que moi je pense comme un mec dans le business dans je suis un bonhomme et je suis contente de ça et je le cultive à la limite c'est que c'est bien c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont contents un peu de travailler avec des femmes ça change un peu toutes ces choses là donc je dirais que je suis un mec dans la tête parce qu'il faut pas se laisser faire et qu'un mec voilà il a pas le droit de se laisser faire parce que c'est un homme mais le coeur ben je suis une petite femme ouais tu remets depuis le début oups comme ça je vais faire je vais vous faire écouter le morceau que j'ai fait aujourd'hui qui s'appelle on sait pas encore mais qui parle d'amour en tout cas non pourquoi tu ne viens le soir hein y a pas de soleil quand tu t'en vas y a pas de soleil quand tu t'en vas y a pas de chaleur quand t'es pas là y a pas de soleil quand tu t'en vas non ne perds pas sans moi ne me laisse pas tomber plus 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 l'histoire tu parais vivre pour moi je parais vivre sans toi t'es surcroît je sais qu'une vie ne suffit pas nous deux c'est tout là-haut nous deux c'est tout c'est fou l'amour comme ça fou l'amour tellement c'est fou je cherche mes mots parce que je pourrais dire des millions de trucs sur elle franchement je l'aime trop voilà ma copine Shaina oui salut elle est là les mecs c'est des enfants je suis rentrée elle est venue me voir tout de suite c'est un amour parce qu'elle me manquait c'est une fille qui mérite je crois un milliard fois plus que ce qu'elle a et musicalement et humainement ça c'est la taille du micro de Shaina donc faudrait que je me mette comme ça pour poser parce que franchement ça fait encore partie des rares artistes des artistes tout simplement c'est une artiste Shaina on faisait la tournée si tu veux il est arrivé plein de galères financières et tout ça vas-y on dormait dans la même chambre on s'en fout on mange le même sandwich on partage c'est vraiment je crois que il y a encore plein de gens qui peuvent qui arrivent pas à nous croire mais on fait pas ça pour l'argent c'est à dire qu'on rentre dans un studio on s'en fout du contrat c'est nos managers derrière qui nous prennent la tête allez quand même faut discuter mais nous on s'en fout le Seine est tranquille on fait des morceaux on s'éclame nous on a la chance de vivre tous les jours notre passion donc Shaina fait encore partie des gens super sains elle a pas d'exigence elle a pas d'exigence ce que je veux dire elle elle s'en fout s'il y a que des poireaux ben on déteste ça ben on bouffera des poireaux parce que c'est comme ça et de toute façon on s'en fout on est sur scène deux heures après donc des poireaux bon ben on les mangera quoi c'est pas une mauvaise idée non être là bas vive là bas juste là bas toi et moi c'est pas une mauvaise idée être là bas vive là bas juste là bas toi et moi puis derrière ça c'est une super grande chanteuse elle est sur scène ça fait partie je crois des rares françaises qui dégage un vrai truc sur scène Shaina tu peux pas l'aimer sur scène tu la regardes et même si t'es pas son style de musique elle est là elle dégage un vrai truc elle est humaine c'est une vraie femme il peut se passer plein de choses mais Shaina et moi on est amis depuis super longtemps et on en parle et on en parle souvent le fait de pouvoir monter sur scène aujourd'hui ensemble toujours amis et de voir autant de gens chanter notre morceau c'est un truc de dingue c'est ce qui nous arrive merci je fais une fois en entier et moi j'ai bien le coup on est bien franchement je quitte ça avance ça avance ça avance donc là on masterise mon répertoire et on va bientôt faire trouver la vie et puis bah voilà c'est l'album quoi Brute de femme c'est moi gamin je pense que tu connais Brute de femme quand je regarde les images et si je me projette dans la période où je faisais ce disque je crois que c'était juste la suite de l'aventure c'est à dire qu'avant Brute de femme il y a eu premier mandat avant premier mandat il y a eu mon expérience avec Mafia Tressée et toutes ces choses là et Brute de femme pareil c'est un album je sais pas je pense pas au nombre de disques que je vais vendre au nombre de concerts que je vais faire tout ce que je souhaite c'est le maximum parce que peut-être si c'est plus lent 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 analyse mets ton focus moi aussi j'suis une fille que l'on fiche au cul j'suis pas focus pour un sou ne connais pas les hommes d'un soir mais j'ai connu des faux coups tu parles trop et t'as pas saisi que j'étais sourde quand t'étais sous t'étais Suzy qui volait tes sous je ne veux pas toucher les hommes qui rêvent que de coucher crasseux et crasseuses qui font l'amour sans se toucher et je crois que quand je faisais Brut de Femme c'était le maximum c'était ça je me disais bon bah j'espère que je pourrais quand même faire des concerts et encore aujourd'hui je suis c'est con mais je suis vachement humble là-dessus parce que comme je suis consciente que tout peut retomber c'est à dire que j'ai préféré faire une tournée de salles de 500 personnes pleines que de penser à mon ego et de faire des zéniths vides j'aurais pu faire une tournée des zéniths mais je sais pertinemment que je les aurais pas remplis ou alors ça aurait été à force de promos et de choses comme ça franchement j'étais bien dans mes petites salles on pouvait pas ramener le décor à chaque fois mais c'est pas grave vas-y on prend une chaise et puis on fait un décor c'était ça c'était vraiment à la dégage il y a encore des gens qui comprennent pas qu'à ce stade là on ait fait les choses aussi simplement mais je crois que c'est ce qui paie nous notre arme sur scène c'était le micro et les platines ça va quoi après ce morceau ouais vite fait c'est mouvant quoi ouais quelques l'air machin au cabine mais ça va c'est bon c'est fello quoi je pensais pas que ça me referait toujours la même chose concernant ma souffrance je pense que au moment du studio on le voit en plus il y a beaucoup d'émotions et tout jamais j'aurais pu croire qu'il ferait autant de bruit en fait parce que comme je le dis souvent malheureusement pour moi c'était assez courant dans mon entourage les gens qui avaient vécu ça et je me suis aperçu que ça a choqué plein de gens ou que ça a interpellé en tout cas plein de gens je crois en fait que ça a interpellé autant de monde parce qu'il y en a pas tant que ça qui le crie c'était un samedi soir avec mon mec on n'avait pas d'histoire il m'a dit bébé viens voir on va faire un petit tour au square pas de problème j'étais partante tous les deux on s'aime tous les deux on s'aide et on kiffe une relation saine ça faisait 3-4 mois et on était bien on a fait rien mais peu importe on était bien avant le faire crier le fait qu'on ait vécu des choses douloureuses c'est vrai que ça arrive peut-être pas tous les jours moi ça fait partie de mon personnage donc j'avais pas de problème avec ça mais j'ai aucun regret une fois de plus j'ai pas le regret de l'avoir donné je remercie beaucoup de journalistes d'avoir respecté aussi ce morceau parce qu'il y a encore personne qui s'est permis de dire une connerie là dessus quand ta maman va écouter bah elle a écouté déjà à l'époque elle m'avait fait rire en plus alors elle avait écouté et puis elle avait dit ça va ma fille ça va ça va c'est sûr ça va mais t'inquiète quoi appeler les pompiers appeler les pompiers je pensais qu'en gros temps ça fait 15 piches que je le fais et tout et alors bah non ça fait toujours la même chose quoi oui non ma fille c'est ma fille qui va pas bien donc aujourd'hui j'en parle avec beaucoup de recul et je pense que sur d'autres titres sur lesquels on reviendra public pour les gens c'est des chansons aussi et que les premières fois que je l'ai fait sur scène faut savoir c'est un morceau que je fais dos au public et ben j'entendais les filles le chanter derrière ça me fait vraiment bizarre elles font les bacs et tout et pour des gens ça peut paraître complètement fou mais non quoi c'est une chanson pour elles aussi peut-être qu'elles l'ont pas vécu mais elles ont peut-être vécu quelque chose de similaire donc elles se retrouvent dedans ou elles comprennent et ça fait bizarre d'entendre les gens le chanter ça fait vraiment bizarre c'était où papa ? si seulement tu étais la papa si seulement t'en voulais papa je recommence si tu étais la papa bravo Vicky bah franchement merci et euh t'as fait ça comme je voulais et tu as fait comme tu le chantais et c'est mortel bah daddy c'est pareil alors daddy je crois que c'est le morceau où j'ai le plus pleuré sur scène alors c'est con parce que je regardais les artistes à l'époque sur scène qui disaient qu'ils aimaient leur public et qu'ils pleuraient et je me disais regarde monde de con ça y est ils font leur petit chichi pour vendre des disques bah je me suis retrouvée à leur place je suis souvent très bas, je suis souvent réfléchie et trop souvent triste dans le fond merci moi aussi je t'aime donc euh... j'ai beaucoup chialé sur scène je dis pas pleurer parce que euh... j'ai pas eu le temps de pleurer en fait j'ai juste eu le temps de chialer parce qu'il fallait que je reprenne derrière et en fait c'était souvent sur daddy parce que daddy je le fais assise sur une table face aux gens je bouge pas je suis statique et je voyais les filles pleurer devant et alors daddy c'est pire que ma souffrance c'est que daddy c'est la majorité de leur histoire la majorité c'est leur histoire donc là carrément elles pleurent pas pour moi, elles pleurent pour elles donc tout d'un coup je pleure pour moi parce que euh... je les regarde chanter le titre et... et je me dis voir... merde c'est seulement je t'en voulais papa là on fait une photo ? est-ce que tu peux faire un bisou à Mélanie maintenant ? on fait une photo moi aussi c'est seulement t'étais là papa c'est seulement je t'en voulais papa c'est seulement je t'en voulais papa elle est belle celle-là salut à tous ! c'est le Jacky Show et aujourd'hui on est sur l'université intergalactique voici Diams ! hey Diams ! salut ! je suis trop contente d'être là alors qu'est-ce que tu vas nous chanter Diams aujourd'hui ? je vais nous chanter euh... mon type DJ DJ j'ai toujours dit que j'aimais ce morceau je suis d'autant plus fière parce qu'il a été catalogué tube de l'été et que là il est tube de deux étés parce que je le fais encore sur scène et que les gens ils le connaissent par coeur ouais vas-y on t'écoute Laisse-moi kiffer la vince avec vous-même par l'hiver à son brin de la tête j'ai mis poussée dans j'allume la tête Laisse-moi kiffer la vince avec jacquine merci Diams ! j'ai une bonne jouette moi ce morceau en fait on va dire que ça a été le début de plein de choses dans le bon comme dans le mauvais parce que c'est le morceau qui m'a fait connaître ça a été un énorme titre j'en suis aperçu il y a à peu près un mois chez moi quand je regardais mes disques de platine en fait je me suis dit merde je l'ai fait quand même c'est un tube de l'été c'est quand même ouf je suis pas mécontente de l'étiquette parce que finalement je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la prétention de pouvoir le faire et comme c'est un titre qui était dans mon disque j'ai aucun problème avec ça c'est que c'est pas un morceau que j'ai fait à côté c'est un titre extrait du disque au même titre caca sable ou les autres derrière ça j'ai eu des milliers de meufs avec moi qui étaient d'accord et ça ça m'a vraiment fait triper des milliers de mecs aussi avec moi qui étaient d'accord ça m'a bien fait triper aussi et je peux pas expliquer ce titre parce que encore aujourd'hui en studio il est inexplicable c'est un délire DJ c'est à dire qu'on arrivait dans la phase de fin d'album j'avais envie de faire un morceau dansant dans le rap on a tous un morceau dansant dans nos disques faut arrêter de se voiler la phase faire genre ouais c'est vendu ou là ils tous faits votre morceau dansant le truc c'est qu'il a peut-être pas pété comme DJ et je vous souhaite d'avoir des morceaux dansant qui pètent comme DJ parce que c'est une aventure de ouf non 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 j'suis que j'suis pas du morceau on me saoule DJ y'a ta coude de mes noisaux de fou pourquoi tu fais genre j'te vois pire avec tes belles jambes tu crois que tu perds mes besse les yeux trouve toi un opel que c'est mieux laisse tomber le mien c'est dur rien que tu ris rien que tu te dises rien que tu te prends pour aller chacquit j'suis pas du morceau qu'on me prenne la tête ni du morceau qu'on drague mon mec tu connais ni mon histoire ni mes problèmes cherche toi un motard ou un mec au plein fais pas de mannequin j'imagine déjà la tête que tu dois avoir le matin donc reste sale ne me teste pas laisse moi kiffer la vibe ne me stresse pas tu fais la meuf in mais nous on le sait que t'as pompe et ton style sur Beyonce j'suis pas ni mon platine mais moi le DJ passe mon vinyle sur ses platines ça te fait plaisir ? tu es jacquitube ? franchement t'en peux plus ? j'suis jacquitube la key merci je vais pas rentrer dans le discours de ouais franchement c'est naze de vendre 200 000 croyez moi c'est de la merde mais arrêtez c'est trop kiffant si j'avais pu en vendre 2 millions de plus et ben ça aurait été de la balle quoi mais c'est juste DJ pour moi ça a été une vraie porte et faut savoir derrière ça que c'est vrai que ça a été très dur de se relever pas dur mais c'est il fallait être malin entre guillemets parce que j'ai vrai que j'ai été appelée sur des millions de télés pour des millions de choses où j'aurais pu me planter la semaine est DJ à l'instant un morceau de Diam c'est que ce sera l'album brut de femmes qui sort la semaine prochaine dans les bacs donc on le disait un des morceaux ben c'est le plus léger d'album ouais le plus dance floor le plus dance floor il est né comment ce morceau en fait ? ben il est né euh ben déjà c'est assez marrant parce que euh la personne qui a fait le son qui s'appelle Triss ben je l'ai rencontré sur internet ah ouais j'avais quasiment fini mon disque il me manquait deux morceaux et euh donc il y a un mec qui est venu me voir sur internet et qui m'a dit ouais j'aimerais bien te faire écouter des sons t'as fait quoi ? t'as passé maintenant ? j'en suis rappeuse non non du tout du tout j'ai réussi à avoir mon adresse si tu veux et puis ben je lui ai dit écoute si tu peux me le faire écouter dans les 10 minutes qui suivent et ben y a pas de problème et puis il m'en a fait écouter 5 je voulais prendre les 5 parce qu'il est très fort et il y avait ce titre qui était un petit peu au dessus du lot qui était un peu bizarre au début je croyais que c'était un son de How j'étais un petit peu perdue et euh et le réalisateur de mon album Shoukri donc euh m'a dit écoute ça sera bien que tu tentes le coup parce que t'as pas de son comme ça dans ton disque et euh mais t'as écrit où en studio ? ouais ouais j'ai écrit en studio j'avais déjà eu l'idée en fait en boîte de nuit genre 6 mois auparavant avec mon chéri en voyant des meufs voilà et puis j'avais trouvé que c'était un petit peu abusé parce qu'en général les nanas dans les soirées elles aiment trop les mecs maqués j'aurais pu aller faire des jeux bidons à la télé parce que DJ ça cartonnait j'ai esquivé ça j'ai fait des talks une super belle télé j'en suis sortie mais ça c'est moi voilà j'ai réfléchi mais ça me fait rire enfin je sais pas si t'as envisagé de me parler un peu des des répercussions dans le hip-hop et tout c'était assez drôle parce que j'ai quand même eu des mecs qui m'ont dit ouais moi ça aurait été moi tu vois France 2 je l'aurais pas fait Canal en aparté je l'aurais pas fait on t'appelle pas toi pourquoi tu me dis ça à moi ? c'est trop marrant ce truc ce discours je l'aurais pas fait moi mais on t'appelle même pas donc de toute façon c'est pas la question faut savoir qu'une interview dans un magazine c'est une heure que t'as consacré à un journaliste et faut savoir que des interviews dans des magazines j'en ai eu plein donc ça c'est du travail et les gens ils croient que voilà tout est tombé comme ça mais moi en fait j'ai pas pris de repos encore jusqu'ici en fait je crois que je peux pas l'expliquer ce que j'ai ressenti avec le succès parce que je crois que les gens ont plus vécu mon succès que moi mais non je suis caché dans la voiture là parce que les jeunes ils m'ont grillé vraiment c'est à dire que moi ça a rien changé dans ma vie sincèrement si ce n'est le fait qu'il a fallu que je m'habitue que des fois bah les gens ils s'arrêtent sur moi dans la rue parce qu'aujourd'hui je suis exposé donc forcément il y a des gens qui m'aiment des gens qui m'aiment pas alors les vides cassés à la fnac franchement je crois que c'est le plus grand moment de ma courte carrière c'est à dire que pour l'anecdote je devais faire un showcase pour la fête de la musique le 21 juin 2003 à la fnac de Châtelet-Léal mon album est sorti à peine un mois avant et je l'annonçais régulièrement en radio donc c'était un showcase de 200 personnes environ qui devait avoir lieu à 16h je raconte l'histoire et à 16h, à 13h quand j'arrive pour faire les balances déjà il y avait 70 personnes pour moi et il y avait un showcase d'un autre artiste avant on me dit ouais il y a déjà 70 personnes c'est fou et tout et même moi je revenais pas je dis c'est incroyable ils sont là pour moi 4h avant et tout j'étais super touchée et encore aujourd'hui quand ça m'arrive je suis très touchée à 15h il y avait déjà 200 personnes même 300 je crois on m'a dit jams à 16h il y a 200 personnes qui vont rentrer il faut qu'on trouve une solution je dis très bien on écoute le show et on en fait deux comme ça on fait rentrer 200 personnes puis 200 personnes super c'est ça à 15h30 il y avait 800 ou 900 personnes on m'a dit c'est pas possible qu'est ce qui se passe il y a un engouement de dingue va falloir faire attention la sécurité tatati tatata moi toujours avec ma naïveté que j'ai encore aujourd'hui des fois même ça me porte préjudice mais en gros à 16h il y avait plus de 2500 personnes devant la FNAC alors que je devais jouer devant 200 personnes c'était énorme je peux pas l'expliquer mais vraiment il y a eu des évanouissements il y a eu des blessés mais pas des blessés parce qu'il y a eu des bagarres parce que la pression elle était telle que les gens ils étaient bloqués contre les vides de la FNAC mais faut se rendre compte moi j'ai 22 ans je viens de sortir un disque j'ai pas encore eu le temps de kiffer j'ai même pas un titre qui cartonne en radio j'ai rien et il y a 2500 personnes devant une FNAC où il devait y avoir 200 personnes pour moi ça reste le pire et le meilleur moment de ma carrière le pire parce que j'ai pas pu faire le show ils ont voulu l'annuler etc au début j'étais contre finalement quand j'ai vu l'état des filles qui étaient complètement dans les vapes j'ai vu l'état des gens de la FNAC qui me disaient s'il te plaît s'il te plaît on va pas niquer une autre FNAC pour s'il te plaît diable ne le fais pas et moi j'étais furieuse j'étais furieuse j'ai dit mais non faut respecter les gens on a dit qu'on donnait un concert ça fait un mois que je l'annonce j'ai envie de vous dire que maintenant ça me fait chier parce que ça me fait chier pour les gens qui sont dehors franchement parce que sinon je sors et je vais signer les billes le seul truc c'est que je vais à Toulouse sinon je leur ai fait je vais à Toulouse là je vais faire la fête de la musique à Toulouse je vous remercie j'espère que si vous connaissez des gens dehors vous leur direz que je suis navrée c'est pas de ma faute moi j'ai envie de le faire au concert c'est la FNAC ils veulent pas donc tu vois y'a plus de micro y'a plus rien et ils veulent pas maintenant mais pourquoi je chanterais là devant vous alors qu'il y'a la maison dehors je sais mais je sais franchement moi je vous respecte je vous respecte je te jure je vous respecte sinon tu vois y'a pas de problème je le sais y'a pas de problème y'en a qui pouvaient pas être là à 1h ils sont arrivés à 4h et tout tu vois tu vois ce que je veux dire je respecte tout le monde que tu sois arrivée y'a 10 minutes ou y'a 4h pour moi c'est pareil t'es venue te déplacer pour moi merci franchement tu vois je suis désolée Charla je reviens à Paris le 20 octobre j'allais laisser pour moi on est là on est là on est là Bref j'étais obligée de filer en plus parce que je jouais le soir même sur la place du Capitole à Toulouse et j'ai joué devant 20 000 personnes ça reste un grand truc parce que c'est la première fois que je jouais dans le monde J'ai mes soucis J'ai 22 ans et je vous jure que j'en pensais encore plus que vous parlez de ça je vous remercie franchement merci tous merci beaucoup et ça ça a été vraiment c'est là que j'ai pris conscience qu'il y a peut-être un truc qui est démarré quoi la FNAC je me suis dit waouh mais j'étais bien entourée il y avait ma mère qui était là aussi alors elle elle a halluciné carrément on ne comprenait rien surtout qu'elle allait issue de l'événementiel musical donc elle sait ce que c'est un showcase et tout même elle sur ses artistes elle n'avait jamais vu ça donc on a tous halluciné je crois tous moi la première j'en ai pleuré de joie et de tristesse c'est bizarre de joie parce que je me disais putain il y a des gens qui m'aiment quoi ça y est et de tristesse parce que je me disais merde j'ai pas fait le concert c'était horrible mais franchement c'est une super anecdote dans ma vie voilà les vitres de la FNAC défoncées quoi ça y est on a fait le track listing de la scène maintenant on va aller appliquer donc donc voilà on a 30 tracks et ça va le faire je pense on va trouver des super bonnes idées et je pense que tout le monde est assez content parce que là ça motive les troupes et voilà là on est à la scène de répète j'aime quoi ? bah le concert donc la scène pareil je pourrais c'est comme Shaina je pourrais dire des millions de trucs sur la scène c'est là où j'ai vécu mes plus grands moments j'ai dit ferme ta gueule Suzy je suis au Sénégal là et derrière ça c'est ma plus belle angoisse parce que j'ai l'impression quand je quitte la scène je suis pas sûre de revoir ces gens là on est le 6 août on est bien fatigué parce qu'on a dormi deux heures mais c'est mortel parce qu'on est au Gabon qui ont été là à 100% avec moi pendant deux heures qui ont kiffé qui connaissaient les morceaux par coeur ou des gens sceptiques qui sont venus comme ça pour accompagner je sais pas des mecs qui accompagnaient leurs copines qui finalement se retrouvent à jumper à la fin moi je vois tout sur scène sincèrement j'analyse tout je regarde les gens et ils le savent parce que je passe un moment sur scène à les regarder je kiffe trop en fait je kiffe trop je regrette juste une chose c'est que les scènes elles soient pas au même niveau que les gens parce que ce sera encore plus beau le problème c'est que je les verrai pas tous donc je suis bien contente d'être là-haut mais je leur dis souvent quand ils lèvent les mains je leur demande de lever les mains je leur dis vous pouvez pas savoir comme c'est beau d'ici vraiment je fais ça parce que c'est trop kiffant mais je pense que enfin on peut voir un extrait de Suzy c'est énorme j'ai envie que tout le monde m'aime donc quand je suis sur scène je vois un mec qui est comme ça qui kiffe pas faut qu'à la fin du show il ait sa main en l'air ou il a la tête qui fasse ça et en général ça le fait et je le vis encore plus maintenant que je fais des festivals parce que j'ai affaire à un public qui est pas le mien j'ai aussi un public on va dire de bah de fous de musique je dirais qui viennent pour découvrir des choses et qui se retrouvent j'ai vu des pères jumper avec leurs gosses dans les bras franchement c'est trop kiffant la scène c'est vraiment l'endroit de partage c'est l'endroit où tu te donnes et tu te donnes pour ou pas pour toi Bizarrement la victoire de la musique je crois que j'arrive pas encore à me rendre compte je suis super fière parce que c'est une victoire de la musique mais je suis tellement encore dans mon speed de tous les jours que la victoire j'ai pas encore capté quoi hier j'ai gagné la victoire de la musique de l'album rap hip hop de l'année 2004 donc j'ai une victoire de la musique chez moi je suis comme une mienne ça vaut pas un disque d'or mais ça vaut pas 20 000 personnes quand je dis ça vaut pas un disque d'or ça vaut pas le public qui croit en toi parce que pour moi le disque d'or c'est purement ça c'est pas 100 000 ventes c'est 100 000 personnes qui se sont déplacées dans des magasins ou je sais pas où pour se procurer ton disque qui ont mis de l'argent pour t'écouter c'est ça que ça représente pour moi un disque d'or 100 000 personnes ouvre ta porte un jour et t'as 100 000 personnes avec ton disque comme ça devant chez toi on est là pour une chose on est là pour fêter le succès de Mélanie qui est venu sur le nom de diams donc je voulais remercier tout l'entourage Mélanie Choukri je voulais remercier l'équipe d'hostile Karim Stéphane toute l'équipe qui a bossé sur la gomme et puis voilà je voulais remercier d'abord aussi toi ok un disque d'or un disque de patine sur le single et ça monte les visques parfait je promets bon aujourd'hui au milieu de tout mon bordel et ben on trouve ma victoire de la musique sur mon buffet Chez moi Bien mise en avant Et voilà Alors franchement Si c'est pas une fierté Je sais pas ce que c'est Peut-être que plus tard je réaliserai vraiment Mais en tout cas Ça fait vraiment plaisir Et je la mettrai pas dans mes chiottes Voilà Mon disque d'or Mes disques de platine Mon piano Et voilà Merci Apparemment on est collecté On est collecté Non plus sérieusement Brut de femme c'est le titre de mon album Et je vous ai pas demandé de répéter ça par narcissisme Ou quoi que ce soit C'est pas dans mon délire Je voulais juste profiter de ma présence sur scène Et à chaque fois qu'il y a un public Pour vous remercier Parce qu'aujourd'hui Brut de femme Disque d'or Je vis une aventure incroyable C'est grâce à vous Merci Bon c'est ça qu'il y a tout mon courrier en fait Donc voilà J'ai des lettres de partout Et j'essaie de répondre Comme je peux C'est vrai que c'est vrai Toujours évident J'ai que demain Malheureusement c'est malheureusement c'est ma vie Avec qui je m'entends super bien Qui m'aide aussi Parce qu'ils ont justement affaire aux autres J'ai des anecdotes incroyables Sur Avec mon public Des cadeaux qu'on a pu me faire Des surprises qu'on m'a faites Des rencontres Des trucs graves aussi Quand t'as une fille Qui a mutilé diams Sur son bras Ou Au cutter Ou Des gens Des filles Qui sont Tu sens qu'elle Elle va se mettre une balle La petite quoi Ce sera bien de la relever Le problème c'est que Moi je suis là une heure dans la ville Je suis pas là longtemps Donc ça c'est assez dur Parce que j'ai envie d'aider tout le monde Parce que eux ils m'ont aidé Mais vraiment Sincèrement Donc J'ai un rapport avec mon public Qui peut paraître aussi malsain Malsain parce que vraiment Trop important Mais c'est pas grave C'est pas grave Moi je m'en fous Je les kiffe Alors il faut savoir qu'en tournée La plupart du temps S'il n'y a pas un DVD Qui tourne dans le camion Parce qu'attention On a des camions avec DVD Enfin la télé elle est comme ça Et il y a une banquette On n'a pas encore un grand car Moi je suis la reine de Je prends des enceintes Et mon iPod Et dans mon iPod Il y a toute ma bibliothèque Et j'écoute des sons Tout le temps C'est à dire que je suis avec DJ Dimey Mon DJ Laisse tomber C'est à dire que tout le temps On écoute le nouvel album de machin Moi c'est simple Je vais acheter des disques Les rentre dans mon iPod Et quand je suis en tournée Je les découvre Et c'est finalement là que Souvent on dit que les disques Tu les écoutes le mieux Sans voiture Parce que t'es là T'es sur la route Tu penses à rien T'écoutes ton disque Et ben C'est ça C'est la découverte De nouveau rap français Lui il ramène des trucs Moi aussi Et ce qui est drôle C'est que là où tu penses Que les gens ils pensent Que t'es complètement déconnecté musicalement Et que t'es dans ta sphère Et que t'aimes que les gens Que tu côtoies Ben moi pas du tout Au contraire C'est pas forcément Ceux que je côtoie Que je préfère Humainement oui Mais musicalement Je les connais pas Ceux que j'aime vraiment A part certains Que j'ai rencontrés Sinon non J'écoute Nadok Parce que C'est le mec que je préfère Et voilà Et j'espère que Un jour je pourrai faire Un truc avec lui Et il m'inspire Je sens mais grave Des trucs de ouf Après j'ai envie de faire Une cassette entière Avec Nadok Vous avez devant vous La plus grande Grande inconditionnelle De Nadok C'est à dire que Je kiffe ce mec Comme j'ai jamais aimé un mec C'est con Toujours moi Toujours moi Pardon Parce que là je suis bien habillée Et j'ai pas le droit de parler en verlan Et Ben voilà Bonne année à tout le monde Et Ben c'est mon année Je l'espère quoi Donc voilà On est le 1er janvier L'album est quasiment terminé Et voilà Ciao ciao Là on part à New York Oui oui On va finir l'album J'ai un problème pour filmer Mais bon New York J'avais passé 20 jours là-bas Avant de faire mon disque J'avais détesté la ville Parce qu'en fait J'aime bien manger Et là-bas Il n'y a rien à manger Donc J'étais super malheureuse Je suis pas de la génération Hamburger pizza Vous voulez un dossier ? J'ai jamais mangé un hamburger de ma vie Je jure Pourquoi t'as fait ça ? J'ai jamais bu de coca Oh ! T'as pas mangé le fil T'as jamais bu de coca de ta vie Non Une fois quand j'avais mal au ventre Pourquoi t'as fait ça ? Parce que j'aime pas Et les hamburgers non plus Bah ! C'est franchement Mais des sandwichs Des sandwichs Mais des sandwichs avec de la baguette Des grecs Donc J'suis plus la génération grec-grite Et y'en a pas là-bas Donc J'dirais que là j'y suis retournée Donc pour mon album Mastery Z C'est un peu un rêve de gosse quand même Tu vas à New York Faire de la musique Du rap surtout C'est le top Mais j'y suis surtout retournée cette année Pour le taf et à la fois Pour kiffer Et j'ai vraiment découvert une super belle ville On est à New York Yeah ! Pour ceux qui croyaient pas qu'on était à New York Hein ? Ça c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Allez ! Allez ! Allez ! On peut se remballer là ! J'ai plus bien mon album ici ! Là on est au mastering et c'est terminé ça y'est ! Ça fait que mon album il va pouvoir sortir ! Jams mais pourquoi tu n'as pas fait ta phase quand tu dit Je vais lui m'éliminer 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 Je suis avec un des acteurs aussi principaux de l'album Tu peux te présenter s'il te plaît Tu peux Ça c'est du bon sens ça Tu peux te présenter s'il te plaît La cinté écoute Ah ouais ouais C'est un style américain L'estime des Américains Donc t'es qui ? Le président Jamel Derouz Jamel Alors c'est quelqu'un qui a été là Bien avant plein de gens Qui m'a découvert Avec le morceau Suzy que j'avais fait sur la compilation Original Bombe Attaque Je crois que c'est son frère qui lui avait fait écouter Il a complètement tripé sur ce titre et il a cherché à me rencontrer Donc moi j'avais quoi ? J'avais 21 ans Même pas 20 ans J'étais partie le voir 7 fois en spectacle Je le kiffais trop Et voilà t'as 20 ans et on t'appelle On me dit ouais il y a Jamel Derouz qui veut te rencontrer Donc toi tu comprends rien Toutes les maisons de disques elles veulent pas de toi et tout ça Donc on s'est rencontrés Il avait des projets me concernant tout ça Moi entre temps c'est vrai que je me suis dégoupillée J'ai réussi à trouver un contrat Et j'ai signé en maison de disques Et il m'a dit voilà j'ai envie de faire partie de ton histoire En tout cas d'être là et que tu saches que voilà moi je crois en toi Donc c'est quelqu'un que je vois assez régulièrement maintenant Qui sait me conseiller Qui a une vraie vision à la fois d'homme simple et à la fois d'homme de pouvoir Entre guillemets parce que c'est quelqu'un qui a réussi Et qui sait ô combien tout peut basculer Donc c'est quelqu'un vraiment qui m'épaule, qui m'aide Alors dans l'océan de choses que j'ai écouté depuis maintenant 5 mois Si je peux m'exprimer de la sorte Là si je devais faire un point précis et net Il y a des morceaux qui déchirent sa grammaire Que t'as abandonné pour des raisons que tu m'as pas encore expliqué Il faudra que tu m'expliques Non mais pour toi, tu me dis les autres aiment bien moi j'aime bien moins Les autres aiment moins moi j'aime bien C'est toi qui compte C'est toi qui va le défendre, qui va le paiera Tu vois ce que je veux dire Donc nous mon oreille et mes sentiments c'est un truc Mais c'est toi qui compte Mais encore une fois je te jure Il faut arrêter d'aller dans tous les sens Moi j'ai juste le sentiment que j'ai en même temps Et ça progresse et quand même c'est un peu encore trop confus C'est vrai Tu vois parce qu'il y a des sons qui n'ont rien Rien à faire là Qu'est ce tu penses du morceau chanté ? C'est vachement joli Et là ça place dans l'album ? Sans problème Parce que ça fait partie intégrante de toi A la limite à OUPS tu mettrais plus le morceau Quand elle est pas là Sans aucun problème Et c'est dans le délire marrant aussi ? C'est exactement la même vanne Ok Donc OUPS on peut le garder en inédit pour le lancer un jour en bonus Même pas quoi Moi c'est toi qui vois Quand tu verras Tu mets les tous Ouais c'est vrai C'est à toi de voir après ça ça va rien dire Moi c'est Tu me dis OUPS c'est OUPS Je dis Mélanie moi OUPS c'est pas OUPS Mais c'est toi C'est James sans la pochette Ouais nan d'accord ouais Mais attention Tricoler Lui c'est un mec des steaks Tu l'as très tric Tu fais un CD Marron CD brillant Marron brillant Tu choisis comme tu veux la face Et euh Et qui me fait rigoler quoi Enfin il me fait rigoler Jamel aussi Y'a de ça quoi Forcément Nan mais je l'aime trop C'est vraiment un exemple de réfit pour moi Je crois que c'est un des vrais vrais exemples que j'ai sous les yeux C'est Jamel C'est qui qui est là ? Salut Bien Euh ouais Je suis là comme c'est le ramadan Je t'explique y'a deux mecs qui nous ont cassé les couilles à Orly C'est pour ça qu'on arrive avec une heure de retard Deux jours de retard Ils voulaient nous taper Là on les a esquivés c'est bon Tu lui as mis un deux trois couteau On a arrangé l'histoire là c'est bon Alhamdulillah c'est bon Y'a des mecs de 93 qui s'en chargent On va aller manger des crêpes Suzette On revient à 18h Tu me fais tes... Ecoutez Tu me chantes tes chansons Après je remonte à Paris Ok Et on se fait 2 millions D'accord Excusez-moi Non 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 Ça c'est juste C'est du truc de femme C'est à la pire Tu m'as oublié Non 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 Depuis tant j'ai pas changé des idées Ça c'est le call back Ouais 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 T'as vu j'ai pas failli un monde Bon gamme J'étais en train d'écrire en studio J'étais à Toulouse C'est sa ville Et euh... J'ai... Pardon Ça a tapé à la porte Et il est rentré Donc j'ai pas trop compris ce qu'il se passait Mais j'avais à faire à Francis Gabriel J'étais pas du tout préparée Je savais pas quoi dire À part euh... C'est quand le prochain album ? Je savais qu'il en avait déjà fait 9 C'était un petit peu osé comme question Parce qu'il va faire un 9 albums aujourd'hui J'ai signé j'avais 17 ans Maintenant t'es vieille ? Non je suis pas vieille Je suis plus mature J'ai... Il y a certaines choses sur lesquelles je reviendrai pas Et euh... Et je pense que ça y est quoi Je me lance J'essaie de chanter J'essaie de faire plein de trucs quoi Donc euh... Voilà On essaie de faire quelque chose de propre Et on verra bien Bah écoutez ça avec attention Donc voilà Il y a un nouvel album qui va sortir Pour moi ? Non c'est... Non 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 Moi je suis à un période où je sais pas trop quoi faire Alors je sais plus quoi écrire C'est vrai ? Ouais je réfléchis mais C'est un peu compliqué Moi j'en ai déjà fait 9 ou 10 albums Ouais je le sais Moi j'ai essayé de tout ça Ah ouais ? J'ai le coffret J'ai même le livre sur les guitares Ah bon ? Ah ouais j'ai tout ! Chut ! Je viens de voir Francis Gabriel Il est venu au studio me voir Je suis trop émue Mais euh... J'ai été très touchée Une fois de plus Bah que ce grand homme fasse le déplacement pour moi quoi Enfin je suis personne Il vient, il passe Juste comme ça Voilà j'étais là J'étais dans le coin J'ai appris que t'étais dans le coin Je voulais te souhaiter bon courage pour ton studio Bah je sais pas... Enfin c'est énorme quoi Voilà C'est B-pop Patron alors ? Elle n'饿ait pas grand Ça c'est... la pochette n'est pas faite mais on a déjà reçu le logo et voilà on est content mais je suis une vachement belle fille en fait quand j'ai fait ma séance photo pour l'album si on m'a vu avec un vélo un monkey c'est parce que je pense qu'il ya des la personne s'occuper de moi nathalie elle moi j'avais aucune idée de mon image et aucune idée du stylisme comme je disais ni du maquillage moi je fais de la musique encore aujourd'hui j'ai pas super bien de sa paix et c'est pas très bien maquillée je fais trop style je me maquille en vrai j'ai trop pas maquillée déjà franchement hop j'arrive d'ici je suis là avec maman je coiffe ici là mes horaires sont débouchés d'un coup hop je mets mon doigt je nettoie mon doigt sur le siège de l'avion mais il ya des maquilleurs il ya des stylistes donc tout cet univers là bah c'est c'est nathalie en fait qui me l'a qui me l'a proposé et ça m'a fait triper enfin quand tu vois ce vélo franchement il est juste trop splendide je crois qu'il ya des gens qui crèverait pour en avoir un et c'est assez atypique ça me plaît c'est pas un vélo hollandais c'est pas un vtt allez un petit coucou un petit mot avant que je coupe mon vrai rêve après peu importe la façon dont je vais l'atteindre c'est un jour d'avoir un mari des enfants une belle maison un bureau un piano et de plus avoir à sortir de chez moi composé prendre internet envoyé mes morceaux et n'être plus qu'auteur compositeur être dans l'ombre en fait parce que finalement je pense qu'on en parlera mais la lumière c'est bien et à la fois ça fait beaucoup de mal et pouvoir m'occuper de mes enfants c'est à dire de pas faire partie de la génération de parents qui n'ont pas le temps qui s'aide et qui voilà pas les couples à coupla comme souvent on me demande est ce que diams melanie melanie diam c'est différent j'ai un vrai souci pour répondre à cette question parce que diams c'est moi, Mélanie c'est moi je n'ai raconté que ma vie donc diams c'est juste le nom d'artiste parce que je pouvais pas arriver dans le rap en disant je m'appelle Mélanie je sais pas je le sentais pas à l'époque c'est vraiment diams c'est juste cette espèce de petite couche qui englobe le tout mais c'est aussi le rapport que j'ai enfin c'est là où j'arrivais pas à rebondir par exemple sur le succès c'est que les gens que je rencontre ils savent tout sur moi mais moi je sais rien sur eux ils viennent dans la rue ils me disent oui c'est alors que moi je connais rien sur eux donc c'est un petit peu ça je me dévoile beaucoup je crois qu'il n'y a pas trop de différence si ce n'est que Mélanie elle est tout le temps seule ben voilà là je crois que la boucle est bouclée on a fait un peu la rétrospective de ces trois années même ces 23 années ben j'espère que ça vous a plu parce que je compte tout faire pour que ça continue je suis toujours aussi guedin et je vous remercie toujours aussi fort voilà tchous merci d'être là déjà j'ai pas préparé le discours mais plus je marche là dans le lieu plus je m'aperçois que je vois des gens qui ont participé à mon histoire donc premièrement je voulais remercier tous les gens qui ont pris en moi en premier lieu je voulais remercier effectivement l'équipe d'hostile parce que c'est mon premier album chez eux et d'avoir mis autant de moyens et autant de même pour pousser l'album aussi loin fallait le faire parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui croyaient pas en moi et aujourd'hui j'ai un disque d'or un disque de platine pour tous ceux que ça inquièterait ça m'arrête pas et ça me réconforte je dirais et je voulais donc remercier tout le monde je voulais aussi remercier toute la presse les radios tous les gens qui ont cru en moi parce que finalement si les gens aujourd'hui ont acheté mon disque c'est aussi parce qu'ils l'ont su par ces gens là donc voilà et je respecterai jamais assez tous ces gens qui ont participé à mon histoire et en premier lieu ma mère qui m'a laissé faire ce que je voulais faire merci une fois donc tous les gens qui ont participé à l'album et même s'ils sont pas là bah le plus important ça reste quand même mon public je vous ai écrasé et c'est bien ça et voilà donc merci à tout le monde et merci à ceux qui y croient vraiment quoi merci beaucoup merci une fois merci